Bien bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, merci beaucoup à Espace Marx de m'inviter. Je vais m'inscrire pour pouvoir recevoir aussi les invitations des autres conférences parce que je trouve effectivement que le format que vous faites d'inviter des gens à parler et à discuter, je trouve que c'est très bien. Alors, cependant, je commencerai par dire que mon livre n'est pas marxiste, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas l'analyse marxiste pour essayer de comprendre le monde, même si c'est un livre qui essaye de comprendre le monde, il y a différentes grilles de lecture. Il n'est pas marxiste, il est, on va dire, néo-institutionnaliste, c'est-à-dire que je m'intéresse à la dynamique des institutions. Alors, qu'est-ce qu'une institution ? C'est à la fois des institutions légales, c'est-à-dire des organisations, l'État c'est une institution, l'université c'est une institution, l'église aussi c'est une institution, enfin voilà, des choses comme ça, qui existent structurellement, qui sont des institutions dites formelles. Et puis on a, et c'est ça qui m'intéresse encore plus, une autre institution, enfin d'autres institutions qui sont informelles, qui sont les croyances, les systèmes de représentation, les idéologies. Et c'est cette question-là, moi, qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que l'objectif de ce livre, c'est d'analyser, donc comme c'est écrit dessus, le déclin et la chute du néolibéralisme, mais vous comprenez bien ici que le cœur du bouquin, c'est donc une idéologie, une doctrine, alors ici il faut revenir un peu sur les termes, et cette doctrine, qu'est-ce que c'est ? C'est une institution, et c'est ce qui explique l'évolution de nos modes de gouvernement depuis un siècle. Parce qu'en fait, ce livre, il va retracer les différents modes de gouvernement depuis un siècle, en essayant toujours de faire le lien entre les théories, les doctrines telles qu'elles sont conçues par les gens, et puis ensuite les mises en œuvre par les gouvernements de ces doctrines. Alors justement, essayons de commencer par définir ces termes, théorie, doctrine, idéologie, tout ça n'est pas toujours très clair, alors je vais commencer par définir l'idéologie. Alors le néolibéralisme, ça peut être une idéologie. L'idéologie, c'est un système de pensée cohérent, c'est-à-dire c'est une manière de concevoir le monde, de manière cohérente évidemment, sinon il n'y a pas une idéologie, sinon il y a juste des idées, mais une idéologie c'est une structure de pensée en quelque sorte. Une théorie, c'est une manière de comprendre le monde d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire que derrière la théorie, il y a l'idée de comprendre les dynamiques sociales, quand il s'agit évidemment des sciences sociales, ou naturelles, physiques, quand il s'agit des sciences physiques ou naturelles. Et puis la doctrine, ça a un but applicatif. Une doctrine, c'est la manière dont on va mettre en œuvre une action. Et de ce point de vue, la doctrine, bien sûr, se nourrit de l'idéologie et de la théorie, mais comme elle a un but applicatif, elle va surtout se démontrer dans l'action qui va être menée par un État ou par une personne, parce qu'on peut tout à fait avoir des doctrines individuelles. Et donc le néolibéralisme, ce n'est pas une théorie. C'est-à-dire que derrière, chez les auteurs néolibéraux, il n'y a pas des théories homogènes. Il peut y avoir des auteurs qui ont des visions de l'économie, par exemple Hayek, il a une certaine vision de l'économie, qui n'est en fait pas la même que celle de Friedman. Et pourtant, ils se retrouvent sur la doctrine néolibérale. Pourquoi ? Parce qu'ils sont d'accord avec, on va dire, ce que l'État doit faire. Donc c'est là où ils se retrouvent sur cette doctrine, mais en même temps, ils n'analysent pas l'économie de la même façon. Par exemple, Friedman sera beaucoup plus mathématique, c'est quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle la théorie néoclassique, alors que Frédéric Hayek, lui, il est en une théorie dite autrichienne, qui n'utilise quasiment pas les mathématiques. Donc c'est deux approches de l'économie très différentes, mais les conclusions qu'ils vont avoir ensuite sur ce que doit faire l'État, elles vont être les mêmes, et c'est justement cette doctrine néolibérale. Alors, l'objectif de cet ouvrage, c'est donc de comprendre les évolutions de la doctrine. Alors la doctrine, ici, c'est celle qui détermine la manière dont l'État gère l'économie. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une approche un peu historique et dynamique, c'est-à-dire regarder le monde dans les années 1920, il y a 100 ans, et puis 1920, et puis regarder comment il a évolué jusqu'à aujourd'hui, et comprendre ces dynamiques de changement de doctrine, en quelque sorte. Alors un exemple de changement de doctrine, par exemple, c'est la question de la gestion de la finance. Il y a un livre très intéressant d'un historien britannique, qui s'appelle Rawi Abdelal, que je cite, qui a publié en 2009 un livre qui s'intitule Capital Rules, alors en anglais, parce que le livre n'a pas été traduit en français. Mais c'est lui qui est l'inventeur d'un concept dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'il a fait beaucoup parler, il a parlé du consensus de Paris. Alors c'est, en fait, ces recherches, c'est de comprendre pourquoi est-ce que la question du contrôle des flux de capitaux a tant varié en un siècle. Alors en fait, ce qu'il dit, c'est que par exemple, avant les années 30, il y avait une libre circulation du capital à l'échelle internationale. C'est-à-dire que la norme pour les États, c'était, on ne regarde pas trop comment les flux de capitaux, c'est-à-dire les investissements étrangers sur nos territoires, et puis inversement, notre épargne, si elle va dans tel ou tel pays, ça ne nous regarde pas trop. C'était le principe de laisser le marché fonctionner librement. Et puis à partir des années 30, on va avoir une régulation financière qui va se construire, évidemment à la conséquence de la crise de 1929, jusqu'à arriver, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à un capitalisme qu'il appelle le capitalisme encastré. Et dans ce capitalisme encastré, nous dit Abdelal, eh bien on a un cloisonnement strict des marchés financiers nationaux, ce qui signifie que la norme à l'époque, c'est la régulation des mouvements de capitaux, le contrôle des mouvements de capitaux, et non plus la libre circulation du capital. Et puis à partir des années 60, on va avoir une norme qui va un peu évoluer, on va ouvrir davantage les frontières financières, il va y avoir une phase d'internationalisation financière, mais qui sera dérégulée en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de norme qui va s'imposer. Les pays pourront, ou non, contrôler les mouvements de capitaux. Toute la logique de la finance mondiale va se faire selon des règles nationales qui peuvent être différentes d'un État à l'autre. Et puis à partir de 1986, on a ce qu'on appelle la mondialisation financière, c'est-à-dire un processus d'harmonisation des règles à l'échelle internationale, qui va conduire en fait à ce qu'on interdise aux pays de contrôler les mouvements de capitaux. Alors c'est par exemple l'acte unique de 1986, qui va avoir, et il raconte un peu comment les choses se sont passées, donc c'est Delors, un socialiste, qui l'a mis en place, mais c'est l'interdiction formelle faite aux États européens de contrôler les mouvements de capitaux, y compris vis-à-vis des pays tiers. Et les normes, cette norme va aussi s'imposer dans le reste du monde par les organisations internationales telles que le FMI, la Banque mondiale, qui va à chaque fois qu'elle va intervenir dans un pays, dire « Ah ben oui, mais il faut libéraliser les mouvements de capitaux ». Et donc ce qui est intéressant ici, c'est même pas savoir quelle est la bonne doctrine, c'est de remarquer que les doctrines n'ont cessé d'évoluer, et qu'il n'y a rien de naturel dans l'une doctrine ou l'autre, en fait. Ça va dépendre, alors justement, ça va dépendre des contextes et des systèmes de représentation, c'est-à-dire des idéologies, des modes de représentation qu'on peut avoir à un moment donné. Et donc la question qui m'a intéressé, donc, cet ouvrage, c'est d'essayer de voir comment la transformation des pratiques, cette fois-ci, c'est-à-dire des pratiques gouvernementales, sont le fruit à la fois des évolutions des doctrines, c'est-à-dire de la manière dont on conçoit ces interventions, et puis des événements qui vont apparaître dans le siècle et qui vont forcer, en quelque sorte, le doctrine à changer, sans forcément qu'il y ait eu une théorisation auparavant de ces changements. Alors, là aussi, prenons un exemple et essayons de comparer, alors c'est ce que j'essaye justement de faire dans l'ouvrage, comparer des moments où l'économie est très régulée par les États et puis des moments où elle va être plus dérégulée, et essayons de concevoir ce que c'est que le néolibéralisme dans ce phénomène-là. Alors, typiquement, avant les années 30, dans les années au début du XXe siècle, on était dans une doctrine dite du laisser-faire. Alors, concrètement, ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que l'État n'intervenait pas, il y avait l'économie d'un côté, qui s'auto-régulait, c'était ça un peu l'idée, et puis l'État de l'autre côté, et il fallait le moins possible dénaturer le fonctionnement de l'économie en intervenant donc cette idée du laisser-faire qui a construit, on va dire, le capitalisme du XIXe siècle. Elle touchait bien sûr la question d'intervention dans les marchés, mais aussi, évidemment, toutes les interventions sociales qui étaient considérées comme perturbatrices du système de marché. Et puis, dans les années 30, il y a la crise de 1929, et puis il y a, finalement, Roosevelt, il est élu en 1932 pour mettre en place déjà une régulation financière, une réglementation de la bourse de New York, parce qu'il était lui-même gouverneur de New York, donc il avait vu, il était aux premières lignes pour voir les dysfonctionnements. Et puis, progressivement, ça va être le New Deal, ça va être les grands travaux, ça va être, alors on s'est moins connu, mais des lois de régulation des prix agricoles. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que ces interventions de l'État américain, ça va être la sécurité sociale aux États-Unis, qui date vraiment de cette époque-là, de 1933, il me semble, et toutes ces interventions de l'État dans l'économie, eh bien, elles n'ont pas été préalablement pensées. C'est-à-dire que le livre qui va être considéré comme le livre qui va ouvrir la théorisation de l'interventionnisme de l'État dans l'économie, c'est bien sûr le livre de Keynes, mais lui, il est publié quand même 1936. Parfois, on dit à tort, de mon point de vue, Roosevelt, il s'est inspiré de Keynes, mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé, c'est Keynes qui s'est inspiré de Roosevelt, en fait, d'un point de vue historique. Alors, pourquoi est-ce que l'État est obligé d'intervenir ? Parce qu'il y a plein de dysfonctionnements dans l'économie à l'époque. Bien sûr, le premier dysfonctionnement, c'est le chômage de masse aux États-Unis, qui explose en quelques mois, les faillites bancaires, la déflation. Mais au-delà de ça, il y a d'autres choses qui font qu'il faut intervenir. Les problèmes dans l'agriculture, avec notamment la chute des prix agricoles qui pose problème. C'est, vous vous souvenez, peut-être, vous avez peut-être lu ou entendu parler, voilà, Stanbeck, des raisins de la colère, qui raconte, alors on est à la fin des années 30, mais qui raconte, ben voilà, la misère des campagnes. Et cette misère des campagnes, qui par ailleurs pose un problème, parce que ces gens qui perdent leurs terres, eh bien, vont se retrouver dans les villes, mais là, il y a du chômage, il n'y a pas d'emploi, parce que s'il y a de l'emploi, il n'y a pas trop de problèmes, on peut perdre ses terres, ses emplois dans l'agriculture, et puis aller dans les villes, et puis finalement, il trouver son compte. Mais là, en fait, dans les années 30, tout est bloqué, en quelque sorte. Des problèmes monétaires aussi, dans les années 30, la question de l'étalon or, qui est posée, c'est-à-dire que les États-Unis n'arrivent pas à maintenir la convertibilité du dollar en or, et puis les Britanniques, ça va être pareil, etc. Donc on va voir aussi, progressivement, la disparition du principe d'étalon or. Alors ça, c'est les années 30, mais après, à partir de 1940, 39-40, on va avoir un deuxième problème, c'est bien sûr la Seconde Guerre mondiale, et la mise en œuvre d'une économie de guerre. Et ça, on oublie un peu, mais l'économie de guerre, d'un point de vue économique, d'abord, la guerre est très intéressante à étudier, parce qu'elle impose des contraintes très fortes sur le système productif. En gros, l'économie de guerre, c'est passer très rapidement d'une économie qui est tournée vers le besoin de la société civile, vers une économie où les ressources vont être consacrées de manière prioritaire à l'armement. Et les États-Unis, c'est un exemple très intéressant d'économie de guerre, parce qu'ils ne sont pas touchés directement par la guerre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bombardés, à part Pearl Harbor, bien sûr, mais on va dire que ça n'a pas détruit l'économie américaine, Pearl Harbor, alors que, par exemple, évidemment, au Royaume-Uni, là, il y a des bombardements incessants, donc on peut considérer que l'économie a souffert des destructions. Mais les États-Unis n'ont pas souffert de destructions. Et en même temps, aux États-Unis, il y a le contrôle de 90% des prix à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des pénuries, de fait, parce que l'acier produit doit aller d'abord dans la fabrication de navires, de tanks, etc., d'armes, et non plus, du coup, aller dans la construction, dans la consommation des personnes. Et donc, l'analyse de l'économie de guerre, c'est aussi une réflexion sur comment l'État, il est obligé d'intervenir dans l'économie, parce que l'effort de guerre est tellement important qu'on ne peut plus laisser le marché gérer l'allocation des ressources. Troisième élément, qui, là aussi, pousse à la régulation de l'économie, c'est qu'une fois que la paix arrive, il y a la mise en place du plan Marshall, qui est un énorme plan d'investissement, en fait, mais dans lequel ce sont les États qui reçoivent l'argent et qui doivent décider de comment on alloue cet argent, et ça implique une planification qui est évidemment contraire au principe d'économie de marché. En fait, quand on regarde l'analyse, quand on analyse cette séquence historique, qui commence dans les années 30, au début des années 30, avant même Roosevelt, parce que Hoover, son prédécesseur, est déjà confronté à ces questions de régulation et cherche déjà à trouver des mécanismes pour intervenir dans l'économie. Ils ne trouvent pas ces mécanismes. Mais, par exemple, il y a eu des grands travaux financés par Hoover, notamment le grand barrage qui s'appelle le Hoover, le barrage Hoover, il ne s'appelle pas le barrage Hoover pour rien, c'est parce que les travaux ont été lancés avant Roosevelt. Donc, il y a un tâtonnement, en quelque sorte, et on le sent quand on voit les décisions qui sont prises, un tâtonnement parce qu'il n'y a pas de théorisation. C'est-à-dire que personne n'a, aucun économiste n'a pensé le rôle de l'État dans l'économie, à ce moment-là. C'est quand même incroyable. Et ça va être pensé a posteriori. Mais ça va être pensé que, et là aussi c'est intéressant de mon point de vue, que partiellement, c'est-à-dire que le système keynésien tel qu'il a été conçu par Keynes et enseigné après, c'est un système où, en fait, l'État, il va réguler l'économie par ses dépenses. Un peu en masse, en quelque sorte. Mais Keynes, à ma connaissance en tout cas, peut-être qu'il y a des travaux que je n'ai pas lus, mais à ma connaissance, ne dit pas qu'il faut que l'État réglemente les prix. Il ne dit pas qu'il faut que l'État aille jusqu'à contrôler les prix de l'énergie, les prix agricoles, etc. Il n'y a pas de théorie keynésienne du contrôle des prix. Il y a une théorie keynésienne macroéconomique, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à la manière dont les dépenses publiques vont permettre de lutter contre le chômage. Mais il n'y a pas cette réflexion qui est en fait au cœur de toutes ces interventions des années 30. C'est-à-dire que l'État ne va pas juste chercher à développer des dépenses publiques. Par ailleurs, il n'y a pas besoin de résoudre le problème de chômage pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il n'y a plus de chômage. Le problème n'est pas qu'il faut dépenser plus pour relancer l'activité. Le problème, c'est qu'il faut gérer la pénurie. Et là, vous pourrez lire Keynes comme vous voulez, il n'y aura pas de théorie de la gestion de la pénurie chez Keynes. Donc, ça veut dire que cette phase de régulation, elle s'est construite vraiment, j'ai envie de dire, par tâtonnement, sans théorie préalable, en essayant de résoudre des problèmes très concrets. Et puis, on a la phase néolibérale. Alors, la phase néolibérale, elle commence en fait dans les années 70. Et elle, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a été théorisée. Elle a été théorisée dès les années 20. Pourquoi ? Pour répondre à la création de l'URSS. C'est-à-dire qu'il y a la révolution russe en 1917, puis un moment de guerre civile quand même. Et puis après, il y a un gouvernement qui s'installe, qui est un gouvernement bolchevique, et qui prétend organiser l'économie sans l'aide des marchés. Et ça, du point de vue des économistes, de beaucoup d'économistes, c'est un peu un crime de lèse-majesté, si je puis dire. Comment pouvez-vous être efficace sans marchés ? Et donc, il y a un débat chez les économistes qui arrive sur la pertinence, la possibilité d'organiser l'économie sans l'aide des marchés. Et c'est dans le cadre de ce débat qu'on va penser le marché comme un élément d'organisation de la société. Alors, sur cette théorisation du néolibéralisme, il faut dire deux choses, sur lesquelles, parce qu'on a beaucoup de gens qui parlent de néolibéralisme, bon, après, on n'a pas tous les mêmes lectures ni les mêmes approches, mais ce que je voudrais dire ici, c'est que ce n'est pas le colloque Lipman qui a conçu comme ça le néolibéralisme avec son agenda du libéralisme. Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Le colloque Lipman, j'en parle parce que certains sans doute le connaissent, c'est un colloque qui a eu lieu à la fin de l'été 1938, qui a été surtout mis en avant dans le monde intellectuel par sa redécouverte par Michel Foucault dans ses conférences de 1979. C'est Michel Foucault, en fait, qui a réintroduit le néolibéralisme dans la pensée contemporaine dans son livre « Naissance de la biopolitique » qui est basé sur ses conférences de 1979, un livre qui est paru ensuite à titre posthume en 2004. Et c'est ce livre-là, en fait, qui a lancé tous les travaux sur le néolibéralisme. Et donc, lui, il dit, le néolibéralisme, ça naît avec le colloque Lipman de 1938. Mais en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce colloque Lipman, les gens sont déjà d'accord, ils ont déjà ces idées-là quand ils arrivent. Donc, ce n'est pas juste parce que les gens se rendent compte qu'ils discutent et qu'ils fondent à ce moment-là une théorie. Ce n'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ces idées sont déjà dans l'air du temps. Et en fait, toutes ces personnes qui sont invitées, alors dans lesquelles on va retrouver Frédéric Hayek, on va retrouver Lipman, bien sûr, on va retrouver Jacques Rueff, qu'on connaît, qui est un Français, on va retrouver Mises, Ludwig von Mises, enfin, tout un ensemble. Et en fait, c'est ce colloque Lipman qui va servir en quelque sorte de modèle pour ensuite constituer la société du Montpèlerin qui va être vraiment le think tank, on dit maintenant, le centre de réflexion qui va propulser le néolibéralisme ensuite sur le devant de la scène. Et donc, ce que je voudrais dire ici, simplement, c'est que ces idées qui apparaissent, qui sont formalisées au moment du colloque Lipman, ne naissent pas à ce moment-là. Elles existaient depuis les années 20 et elles se sont cristallisées, on peut dire, à ce moment-là. Et d'ailleurs, le livre de Lipman lui-même n'est pas, Lipman n'est pas l'inventeur du néolibéralisme. Ça aussi, quand vous lisez, alors Barbara Stigler qui a écrit un livre quand même sur la pensée de Lipman, elle en fait en quelque sorte le fondateur du néolibéralisme. néolibéralisme. Lipman, c'est un journaliste, c'est un éditorialiste. Alors, son livre est très sérieux et très imposant. On peut assez facilement le trouver d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Il est intéressant. Mais, en fait, lui-même, il reprend les idées d'autres personnes et en particulier d'ailleurs, les idées de Hayek et de Mises dans ce débat sur la possibilité de créer une économie sans marché par l'URSS. Mais il va reprendre aussi les idées de Keynes, dont il était un proche ami. Et ça, ça permet aussi de comprendre qu'on ne va pas dire que le néolibéralisme est keynésien. Ce serait complètement faux, on va le définir tout à l'heure. Mais, il y a dans le néolibéralisme quelques réflexions qui viennent de Keynes, notamment la question de l'intervention de l'État. Et donc, il va emprunter à Keynes, il va emprunter à Mises et à Hayek et il va reprendre en quelque sorte les idées de son temps et les remettre en quelque sorte en forme. Mais il n'a pas inventé, on va dire, vraiment un système théorique. Il a surtout synthétisé tout un ensemble d'idées qui existaient à son époque. Alors, qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme ? Tel qu'il est formulé dès cette époque-là, dès les années 30, par Lippmann, mais pas que par lui, par aussi les ordo-libéraux allemands qui avaient les mêmes idées. Alors, eux, c'est 1936. Il y avait Rob Keux qui était invité au colloque Lippmann aussi. William Rob Keux qui est un ordo-libéral allemand. Alors, les principes, déjà, c'est que pour que l'économie fonctionne, donc les premiers principes, ils doivent fonctionner à partir de prix de marché en concurrence. C'est-à-dire que l'idée première, on va voir le premier principe de l'agenda du libéralisme tel qu'il est formulé par le colloque Lippmann, c'est de dire qu'il faut, une société ne peut fonctionner que si elle a des prix de marché en concurrence qui permettent de s'organiser. Alors, pourquoi ces prix de marché en concurrence permettent d'organiser la société ? Parce que, d'une part, ils sont constitutifs, non pas d'une décision arbitraire d'un agent économique, mais ils sont le produit, on va dire, du marché qui a un processus décentralisé qui va permettre d'agréger l'information disponible dans la société. C'est-à-dire que toute chaque personne a une partie de l'information et va utiliser cette information dans son comportement de marché. C'est-à-dire qu'il va acheter, vendre des produits en fonction des connaissances qu'il a, en quelque sorte. Et ça, ça va, toutes ces achats, ces ventes, ces comportements de marché qui vont être, s'organiser dans le marché, eh bien, ils vont participer à la constitution du prix. Et donc, on peut dire que le prix, il agrège, en quelque sorte, tous les comportements qui eux-mêmes sont les produits des informations et des connaissances. Et ça, c'est la grande idée de Mises et Hayek. C'est-à-dire que, voilà, c'est eux qui ont conçu cela. Et après, il y a d'autres idées, donc là, qui ne sont pas conçues spécialement par Hayek et Keynes, et Mises, pardon, mais qui sont, qui existaient préalablement, c'est que les prix sont aussi des mécanismes incitatifs qui vont permettre de coordonner les comportements des individus. C'est-à-dire qu'on a, ici, une forme de boucle de rétroaction, on dirait. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont avoir des comportements de marché, ces comportements de marché vont déterminer des prix, et les prix, en retour, vont affiner, en quelque sorte, les comportements de marché. Oui, c'est un peu comme une boucle. Et en fait, c'est cette boucle qui permet de créer, on va dire, une société de marché, une organisation sociale qui va permettre d'ajuster au mieux les ressources disponibles aux besoins de l'économie. Et ça, c'est ce que nous apprend, par exemple, la théorie néoclassique. Alors, là, on a la base, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut arriver, parvenir, mais il y a évidemment un autre élément très important chez les néolibéraux, c'est que, contrairement aux libéraux classiques du 19e siècle, eh bien, ils ne croient pas au laisser-faire. Et ça, ça va être très clair chez tous les néolibéraux, Hayek le premier, ils ont conscience que les marchés ne sont pas toujours efficaces. Donc, ils disent d'une part, le marché est indispensable et d'autre part, le marché peut dysfonctionner. Et c'est là que va intervenir une forme de pensée keynésienne, si je puis dire, mais évidemment dénaturée. C'est de dire, eh bien, il faut que l'État intervienne pour faire fonctionner le marché. Comme les marchés connaissent des défaillances et comme les marchés sont indispensables, alors le rôle de l'État, c'est d'assurer le bon fonctionnement du marché. En quelque sorte, le néolibéralisme, c'est le fait de mettre l'État au service du marché. Je vous ai résumé en quelque sorte la doctrine telle qu'elle fonctionne. Donc, ça veut dire qu'il y a des interventions qui sont bonnes du point de vue néolibéral, celles qui vont poser le cadre et qui vont faire fonctionner le marché. Par exemple, la concurrence peut s'affaiblir dans un marché parce qu'une entreprise devient trop puissante et donc elle finit par accaparer tout le marché. Elle devient un monopole. Et dans ce cas-là, vous comprenez bien, il n'y a plus de prix de marché. Et donc, il faut que l'État intervienne et qu'il démantèle le monopole pour réorganiser un marché. C'est ce qui se faisait à l'époque avec le démantèlement de la Standard Oil, par exemple, ou d'autres entreprises avec les lois anti-trust, anti-monopole des États-Unis qui ont été adoptées à la fin du XIXe siècle. Donc, ça, c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples d'interventions de l'État qui sont nécessaires pour faire fonctionner le marché. Alors, vous voyez, cette théorie, elle est vraiment construite et conçue à la fois par des économistes, des philosophes aussi, je ne l'ai pas dit, mais colloque Lippmann et la Société de Montpèlerin, c'est des sociétés pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'ils partagent le même objectif, mais ce n'est pas que des économistes. Ce n'est pas qu'une vision économique qu'il y a derrière, c'est une vision globale de l'organisation sociale. Donc, pour réussir à organiser la société de cette façon-là, eh bien, on ne peut pas le faire dans la période des années 30 et encore moins pendant la période de la Seconde Guerre mondiale et pendant la période de reconstruction, ce qui veut dire que le néolibéralisme va être théorisé, on a quasiment une théorie toute prête, mais il ne peut pas être mis en œuvre. C'est-à-dire que toute la période 1930 à 1970 c'est une période dans laquelle l'État est très fortement interventionniste et on ne croit pas vraiment au marché et surtout, on a pour beaucoup de produits pas de prix de marché. On a des prix qui sont organisés par l'État. Et ce système, il va s'effondrer dans les années 70 et c'est à ce moment-là que le néolibéralisme va arriver et dire, eh bien voilà, j'ai la solution. Alors, l'effondrement, il est la conséquence de deux événements. Le premier, sans doute le plus connu, c'est l'effondrement du système Bretton Woods, c'est-à-dire que le régime dit de Bretton Woods, c'est un régime justement de parité des monnaies. C'est-à-dire le dollar est convertible en or à un taux défini et puis chaque monnaie est convertible en dollar à un taux lui aussi défini. Et ça, c'est typiquement un contrôle des prix. Donc, c'est l'inverse du système de change flottant où c'est les marchés qui décident des cours des monnaies. Là, c'est le politique qui décide des cours des monnaies. Parce que le Fonds monétaire international, à l'époque, c'était un organisme dans lequel les chefs d'État se réunissaient et ils décidaient de changer les cours des monnaies les unes par rapport aux autres, les taux de change des monnaies. Parce qu'il faut comprendre que le système de Bretton Woods n'est pas un système de parité fixe, figé. C'est un système de parité fixe mais ajustable. Et ces ajustements se faisaient toujours dans un cadre collégial. Donc, on avait, vous voyez, une forme de... un système politique dans lequel les gens discutaient des taux de change des monnaies les unes par rapport aux autres. Donc, c'était typiquement pas du tout un système où le marché pouvait faire s'effondrer une devise, par exemple. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. Parce qu'on ne peut pas avoir à la fois la libre circulation de capital et le contrôle du taux de change. Alors ça, c'est la première chose. Et le deuxième événement qui va amorcer la fin de l'économie régulée, c'est simplement l'explosion du cours des matières premières et de l'énergie. Le choc pétrolier, il arrive en 73. Mais en réalité, et la conséquence, alors, parfois, on voit dans les livres d'histoire, c'est la guerre du Kippour, mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la guerre du Kippour qui explique le choc pétrolier 73. C'est une longue stratégie d'autonomie, de décolonisation des pays pétroliers qui étaient évidemment des pays colonisés jusqu'aux années 60 qui se sont d'abord décolonisés politiquement et puis ensuite qui se sont rendus compte que s'ils voulaient vraiment être libres, eh bien, il fallait qu'ils se débarrassent aussi des compagnies occidentales qui extrayaient le pétrole. Et c'était vrai, ça, je parle ici du pétrole, mais c'est un exemple. Mais tous les pays producteurs de matières premières, voire de certains produits agricoles comme le cacao et autres, eh bien, on avait le même problème. On avait des compagnies occidentales qui exploitaient ces ressources. Et donc, une fois qu'on est libérés, qu'on est indépendants, eh bien, on n'est pas sortis d'affaires parce qu'on est toujours dépendants par les compagnies qui savent, qui ont la maîtrise technique, en fait, de l'extraction de pétrole ou de matières minières ou de produits agricoles. Et donc, par exemple, l'OPEP se crée en 1960. Donc, à l'époque, c'est bien l'idée, il faut qu'on se rassemble pour contrôler les prix du pétrole, mais ils ne vont pas réussir à contrôler les prix du pétrole. Ils ne vont réussir à contrôler les prix du pétrole que quand ils nationalisent le pétrole. Et ils ne peuvent pas le faire en 1960 parce qu'ils n'ont pas les techniciens, les ingénieurs, ne serait-ce que ça. Donc, il a fallu du temps, une dizaine d'années, pour que les pays de l'OPEP parviennent à nationaliser le pétrole. Donc, tous les pays de l'OPEP, quasiment, nationalisent leur pétrole en 70-71. Enfin, je crois que c'est 71 l'année. Et donc, ça veut dire qu'ils excluent, en quelque sorte, les compagnies étrangères. Alors, bien sûr, les compagnies étrangères vont parfois continuer d'exister, enfin, ne vont pas être toutes spoliées, entre guillemets, mais l'essentiel de la production de pétrole se fera maintenant par les compagnies nationales. Et ça, il faut penser que c'est le modèle qui va se propager dans le reste des pays en voie de développement qui produisent des matières premières. Et ça, ça veut dire que c'est une perte très importante pour les pays développés, pays capitalistes développés, qui, du coup, n'ont plus la main sur les cours des matières premières. Or, ça, c'est un élément essentiel du régime de régulation des tranglorieuses. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont se tourner, et alors ça aussi, c'est un peu paradoxal et un peu hypocrite, sans doute, c'est qu'ils vont se tourner vers le bloc de l'Est pour acheter du pétrole, pour acheter des matières premières. Et donc, ils vont chercher à contourner ces pays qui recontrôlent leur richesse, on va dire, matière première, richesse naturelle, en essayant de trouver des formes, des marchés, en fait, de trouver des lois parallèles de commercialisation pour contourner ces monopoles, en quelque sorte, ces cartels, voilà, c'est ça le mot que je chercherais, qui contrôlent les prix. Et donc, ça va être l'occasion, vous voyez, de passer d'un système de prix régulé par l'association des... C'est une vision un peu mercantiliste, en quelque sorte, c'est l'association de l'État et des grandes entreprises, en fait, extractives. C'est-à-dire que les prix du pétrole se décidaient, en réalité, dans le bureau Oval, jusqu'à ce qu'ils perdent le contrôle de la production et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont chercher à contourner ces cartels par le marché. Et donc, ça va être le deuxième élément qui va réintroduire le marché comme élément d'organisation des prix. Alors après, à partir de là, eh bien, tout va se libéraliser, en quelque sorte. La libéralisation et la mondialisation financière, ça va être mis en place dans les années 80, 70-80, donc c'est le début. Alors ça, c'est la conséquence de la disparition, de l'effondrement du système Bretton Woods, donc ça va toucher la monnaie et donc la finance. Donc chaque pays va devoir soutenir sa propre monnaie, en fait, le cours de sa propre monnaie. Et pour ça, il va falloir qu'il attire le capital. Et donc, c'est la concurrence des États les uns par rapport aux autres qui va entraîner spontanément, bien sûr, la déréglementation financière qui va arriver directement parce qu'on va chercher à attirer le capital pour défendre le cours de sa monnaie. Et puis après, on va avoir des politiques qui vont libéraliser. Alors l'une des choses qui va être très importante, là, ça va plutôt être dans les années 90, c'est la libéralisation des marchés du travail puisque la concurrence, l'intensification de la concurrence va entraîner des politiques qui visent à libéraliser aussi le prix d'un des facteurs de production les plus importants qu'est le travail. Et libéraliser les prix du travail, ça veut dire simplement supprimer, démanteler le droit social. Et ça, on le sait, ça s'est poursuivi jusqu'à maintenant. Mais ça commence et théoriser, c'est mis en place par l'OCDE. Alors, pas mis en place par l'OCDE, mais on retrouve en 1994 les premières réflexions de l'OCDE sur la libéralisation du marché du travail. C'est là qu'on va expliquer que c'est parce que le marché du travail est trop rigide qu'en France, on a du chômage. Ça vient de ce moment-là. On va avoir aussi la libéralisation globalement commerciale à partir des années 90. Alors là aussi, avec la création de l'OMC en 1995, avec la baisse très forte des tarifs douaniers, mais l'OMC, c'est plus que la baisse des tarifs douaniers. L'OMC, c'est l'organisation des libres-échanges à l'échelle mondiale avec des systèmes aussi à un pays de bien protectionniste qui peut faire attaquer en justice, etc. Donc, on va créer cette mondialisation commerciale à partir de ce moment-là aussi. On va aussi, dans ce cadre-là, libéraliser les prix des produits agricoles puisque dans les étranges glorieuses, je vous l'ai dit, l'agriculture, c'était quelque chose de très sensible aux États-Unis et en Europe. On avait le principe des prix garantis, c'est-à-dire que les agriculteurs pouvaient toujours vendre à l'État à un certain prix tout ce qu'ils produisaient. Et ça, c'est démantelé à partir des années 90 et ça va continuer jusqu'en 2000 et après. Et puis, bien sûr, libéralisation des services publics en général et notamment de l'énergie avec la privatisation de ELF et puis ensuite le démantèlement de EDF, du système de production énergétique français et puis on peut rajouter la SNCF, la Poste, les télécommunications, tous les services publics en fait sont libéralisés au nom du principe du marché et de la concurrence. Alors, tout ça permet d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'État néolibéral en fin de compte. Parce que quand je dis que l'État est néolibéral, les gens disent mais regarde le niveau des dépenses publiques en France, 56% du PIB. Regarde les prélèves obligatoires. Est-ce que ça, c'est libéral ? Alors, je dis non, c'est pas libéral, mais c'est néolibéral, oui, complètement. Le libéralisme classique, c'est le laisser faire et on comprend que si on laisse faire, alors les dépenses publiques doivent être faibles, l'État doit être restreint, petit en quelque sorte, il doit s'occuper de garantir la sécurité des biens des personnes et puis c'est tout. Voilà, c'est les principes de l'État régaliens. Mais l'État néolibéral, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas un État petit, c'est un État qui fait fonctionner le marché et dont l'objectif, c'est de faire fonctionner le marché. Alors, qu'est-ce qu'il essaye de faire l'État néolibéral ? Il essaye de privatiser, alors privatiser, c'est même pas la question, à la limite, c'est de libéraliser surtout, c'est-à-dire d'organiser la concurrence et de démanteler les monopoles publics, d'ouvrir au libre-échange, de laisser les capitaux circuler librement, en quelque sorte, d'organiser l'ensemble de la société autour du principe du prix de marché. Mais là, quand il va faire ça, il va se retrouver face à un problème. Il y a des gens qui vont être trop pauvres parce que le marché du travail ne sera pas adapté à eux. On va avoir des entreprises qui vont se plaindre de la concurrence internationale. On va avoir des agriculteurs qui vont se retrouver pris à la gorge par des prix trop faibles. On va avoir des coûts d'énergie qui vont exploser, par exemple, ce qu'on voit là. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'État à ce moment-là ? L'État néolibéral, il est là pour garantir l'ordre du marché. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va subventionner. Il va subventionner les entreprises pour leur permettre de résister à la concurrence. Il va subventionner les ménages qui n'ont plus accès à l'énergie. C'est le chèque énergie. Il va donc dépenser beaucoup d'argent pour faire fonctionner ce système qui, en réalité, ne peut entraîner qu'un désordre social, une désindustrialisation accélérée. Et donc, pour éviter ça, il dépense. C'est-à-dire que l'État néolibéral, c'est un État qui se transforme d'un système où il produisait des services lui-même et il organisait la production à un système où il délègue la production et l'organisation de cette production au marché. Mais par contre, il va continuer de dépenser beaucoup d'argent pour résoudre les problèmes engendrés par cette libéralisation. Et l'État néolibéral n'est pas du tout incompatible avec un État qui dépense beaucoup. Sauf que, quand on regarde la manière dont il dépense, l'État, il dépense de moins en moins dans la production de services publics où il ne décide plus des prix, il ne organise plus le contrôle des prix, mais il dépense dans la compensation des effets du marché. Alors, voilà, donc ça, ça permet de comprendre où on en est. Mais en même temps, je vous l'ai dit, le livre s'intitule « Déclin et chute du néolibéralisme » et donc il y a aussi la question du déclin et de la chute. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps mais je vais quand même m'expliquer parce que c'est le cœur du sujet et puis ensuite, on va parler un peu après de ce qui va se passer après. En fait, si on fait l'histoire du néolibéralisme, on peut la décomposer en trois phases. D'abord, une phase de construction de l'ordre néolibéral parce que ça aussi, il faut bien comprendre qu'il faut mettre en place des institutions de régulation. J'ai parlé tout à l'heure de la mondialisation financière, de la création de l'OMC, tout ça prend du temps. La libéralisation du marché du travail, tout ça n'est même pas complètement achevé. la libéralisation du ferroviaire. Pour l'instant, on n'a pas encore une vraie concurrence sur le ferroviaire mais on essaye, l'État essaye et ça coûte très cher d'organiser la concurrence sur le ferroviaire par ailleurs. Donc, on a d'abord, si on devait prendre un cadre théorique, on va dire que l'essentiel du travail de transformation institutionnelle de l'État régulateur à l'État néolibéral, c'est, on va dire, les années 70 jusqu'en 2000. Alors moi, j'aime bien la date de 2000 parce que d'abord, c'est un contron, c'est joli, parce qu'évidemment, il n'y a pas de moment où on peut dire là, on arrive au néolibéralisme, mais il y a aussi la révocation par Bill Clinton en 1999 du Glass-Steagall Act, c'est-à-dire de la loi de séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Et je trouve que c'est assez symptomatique de l'achèvement du processus de libéralisation financière. Alors là, on n'est que dans le secteur financier. Les marchés électricités, par exemple, ils vont être libéralisés en Europe dans les années 2000. Mais bon, ça permet de tracer une frontière en disant, bon, en 70, clairement, les économies sont régulées par l'État. Le marché n'a pas tellement sa place dans la formation des prix. En 2000, le marché contrôle déjà toute la finance. Donc, on peut dire qu'il contrôle déjà beaucoup. Donc, on a une phase de construction institutionnelle du néolibéralisme qui dure 30 ans et qui ne s'achève pas complètement à ce moment-là. Ça, il faut comprendre. Ça continue après. Mais à un rythme sans doute moins soutenu. L'essentiel, les libéralisations des mises en concurrence, c'est les années 90-2000. Enfin, c'est les années 90. C'est là qu'on va créer tout ça. Ensuite, on a donc 8 années de néolibéralisme plein. 2000-2008. Ça ne dure pas longtemps, finalement. Et puis après, depuis 2008, on a la crise du néolibéralisme. Alors, maintenant, je sais que je vous dis ça alors que, bon, Macron, il nous fait une réforme des retraites. Comment, comment ? Alors, là aussi, il faut distinguer la théorie et la pratique. quand je dis crise du néolibéralisme, je veux dire qu'en pratique, il y a des choses qui dysfonctionnent complètement. Et ce qui a fait dysfonctionner, vous comprenez bien avec la date que j'ai choisi, ce qui a posé problème, c'est la finance. Et c'est la crise des subprimes. Et en fait, au moment de la crise des subprimes, donc c'est la crise immobilière américaine, je dis ça pour les plus jeunes qui n'ont pas connu, c'est le moment où en 2007-2008, donc en 2008, septembre 2008, il y a la faillite de Lehman Brothers qui est la conséquence de la perte, d'une perte massive subie par les banques par l'intermédiaire de la bulle immobilière qui a éclaté et d'un certain nombre de prêts immobiliers qui ont été faits n'importe comment. Mais en fait, cette crise des subprimes, on peut l'analyser comme une crise classique, financière classique, mais en fait, ce n'est pas tout à fait une crise financière classique puisque c'est une crise qui est le produit d'un problème qui apparaît à ce moment-là qui est que les marchés ne parviennent plus à établir les prix de ces titres basés sur le marché immobilier américain. Donc ces titres immobiliers. Alors pourquoi il n'y arrive plus ? Parce que l'ingénierie financière a été tellement loin qu'on ne sait plus ce qu'on achète. Il y a des mécanismes de titrisation, des produits structurés créés par l'ingénierie financière, qui ont fait que au départ, on savait qu'on achetait des titres adossés sur le marché immobilier américain, mais ensuite, on s'est rendu compte que parmi les crédits immobiliers qui ont été accordés par les banques, il y en avait des crédits pourris et on ne savait plus. C'était très compliqué de savoir si ce qu'on achetait était adossé sur un titre pourri ou sur un titre immobilier sain. Et c'est ça qui a détruit la confiance et qui a fait que plus personne voulait acheter ces titres. Je parle ici de 2007. Mais vous comprenez bien que quand on dit que le marché doit déterminer le prix, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un marché. Or, quand il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de marché. Et donc, il n'y a plus de prix. Et donc, ça pose un problème fondamental. C'est-à-dire que comme ces titres, ils existent, ils sont, on parle de centaines de milliards de dollars de titres répartis dans le monde entier, ils existent dans les bilans des banques. Et le principe, c'est qu'il faut qu'on soit capable de dire si le bilan est positif ou négatif, si l'actif est supérieur au passif ou non, si on arrive à avoir un état de solvabilité ou non. Mais pour ça, il faut comptabiliser donc les actifs, c'est-à-dire ce qu'on possède, ce que les banques possèdent et il faut les comptabiliser à leur valeur de marché, à leur vraie valeur. C'est la fair value, c'est le mark to market, on appelle ça, on va regarder le prix du marché puis on va introduire dans ces bilans le prix du marché de ces titres. Mais ici, il n'y a plus de marché. Alors, on ne sait même pas si on est en faillite ou pas. Ça va jusque-là. Et la crise de 2007-2008, c'est une crise qui est la conséquence de la disparition des prix de marché de tout un ensemble de titres financiers. Mais vous comprenez bien que ça s'agrège après parce que si on ne sait plus combien valent ces titres-là et que des banques ont, je ne sais pas, dans leur actif, mettons, 10% de leur actif qui est constitué par ces titres, alors on ne sait plus combien vaut la banque elle-même, c'est-à-dire les actions de cette banque puisqu'il y a, selon la valeur du titre, elle peut être en saine ou en faillite. Et tous les titres qu'elle a émis sont suspects, du coup, cette banque. Et donc, ça veut dire qu'en 2008, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce problème dans le marché immobilier américain qui est minoritaire dans la finance, ce n'est pas toute la finance, l'immobilier, quand même, eh bien, il va contaminer toute la finance. Et comment on s'en est sorti ? Eh bien, on a recréé des prix. Et on a recréé des prix en rachetant ces titres. Et qui a racheté au début l'État américain et puis ensuite c'est la banque centrale. Et après, on a eu un autre problème. En Europe, la crise des dettes souveraines qui a commencé juste après, à partir de 2011, on a la Grèce qui est un peu plus financée. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que la crise des dettes souveraines européenne ? C'est une crise qui a eu la conséquence de l'explosion des taux d'intérêt de certains États auxquels ils empruntent. Et, eh bien, là aussi, les prix s'affolaient. Alors là, il y avait des prix, mais les prix étaient dingues. Et ils étaient tellement dingues que certains États ne pouvaient plus emprunter sur les marchés financiers. Et donc, ils risquaient de faire défaut. Alors, s'ils faisaient défaut, alors là, on se retrouvait avec tous ceux qui possédaient les obligations, notamment les banques européennes, qui possédaient des obligations de la Grèce, de l'Italie, etc., tout ça s'effondrait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on s'est mis à contrôler les prix, les taux d'intérêt. Comment on a fait pour contrôler les taux d'intérêt ? C'est ce qu'on appelle le quantitative easing. Les banques centrales, la banque centrale européenne, a commencé à racheter des obligations publiques pour faire baisser les taux d'intérêt et à organiser une régulation de ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y a pas l'Allemagne qui emprunte à 1% et la Grèce à 15%. C'est ça, c'est la fin de la monnaie unique, en fait. Et quand, en 2012, Mario Draghi dit « whatever it takes », le « quoi qu'il en coûte », ce n'est pas une invention de Macron, Macron n'a rien inventé de sa vie. « Quoi qu'il en coûte », c'est une invention de Draghi. Et c'est lui qui dit « on sauvera l'euro quoi qu'il en coûte ». Et sauver l'euro, ça veut dire que la banque centrale allait maintenant intervenir dans les marchés financiers pour réguler les taux d'intérêt directement. Donc là aussi, une intervention sur les prix. Et vous voyez, le problème, enfin le problème, c'est qu'à ce moment-là, quand on dit « il faut que les banques centrales interviennent dans les marchés financiers pour contrôler les prix », eh bien on n'est plus du tout dans le néolibéralisme, en fait. Et on n'est plus jamais revenu au néolibéralisme. Et on n'est plus jamais revenu au néolibéralisme. C'est quelqu'un qui pensait que c'était à 9h, je pense. Et on n'est plus jamais revenu au néolibéralisme, en particulier pendant la crise du Covid en 2020. Et aujourd'hui encore, on n'y est plus. Trump, c'est la fin du libre-échange. Et Biden continue dans cette voie-là. Là, on est en 2016. C'est-à-dire qu'une fois qu'une chose a cassé, tout se détraque, en fait. C'est-à-dire que l'idée que le libre-échange, c'est génial, eh bien en fait, plus personne n'y croit. Alors, il y a encore en Europe des gens qui disent qu'il faut libre-échange, qu'il faut faire des accords de libre-échange avec le Mercosur, etc. Mais on voit bien que ça patine déjà pas mal. Et puis quand les Américains font l'Inflation Reduction Act, l'IRA, qui consiste à subventionner massivement la production, enfin l'industrie verte, la production de batteries, etc. les Européens, ils sont tétanisés parce qu'ils voient bien que ces subventions massives, eh bien c'est du protectionnisme en réalité. Et puis eux-mêmes, ils se mettent à réguler les prix. Qu'est-ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine ? Eh bien on s'est dit oulala, les prix du gaz, ça explose, notre marché d'électricité ne fonctionne pas. Ils font qu'on réorganise, qu'on remet des institutions de contrôle des prix. Et c'est là. Alors, on ne va pas malheureusement jusqu'à ce que moi, je penserais être la bonne solution, c'est-à-dire le monopole public. Mais on voit bien que ça ne marche pas. Que nos entreprises perdent énormément en compétitivité quand les prix de l'électricité sont multipliés par 10. Et ça, je veux dire, même d'un point de vue pragmatique, le néolibarisme ne peut pas fonctionner. On ne peut pas fonctionner avec des prix d'électricité de 500 euros le mégawatt-heure. Et c'est parfois monté à 1 000. Et puis on voit bien que pour le gaz, eh bien il y a eu aussi une tentative de régulation des prix du gaz aussi en Europe. Même si l'Allemagne était réticente, ça s'est plus ou moins fait. Et puis on commence à redécouvrir les nécessités de la souveraineté industrielle et de l'investissement de l'État dans les filières. Et donc l'État redevient producteur ici ou coproducteur. Et donc c'est pour ça que je vous dis que le néolibarisme est en déclin ou chute ou s'effondre, on pourrait dire, parce que dans la pratique, on n'arrive plus à se conformer avec la théorie. Mais alors du coup, se pose la question, eh oui, mais en fait, on se retrouve un peu comme dans les années 30 où on est un peu obligé de gérer avec la réalité, mais on n'a pas pensé tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une absence totale de pensée. Mon livre précédent, Populisme et néolibéralisme, parce qu'en fait, les deux livres, je ne l'ai pas dit, mais les deux livres sont un peu un diptyque. C'est-à-dire que, voilà, ma réflexion sur le néolibéralisme a commencé avec Populisme et néolibéralisme et elle s'achève, enfin, pas tout à fait, mais bon, elle se continue avec ce deuxième livre. Mais le sous-titre de Populisme et néolibéralisme, c'est qu'il est urgent de tout repenser. Et ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est, regardez, le néolibéralisme ne fonctionne pas, et donc il faut avoir une doctrine de rechange, parce que sinon, on va faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont continuer de penser que le néolibéralisme, c'est ce qu'il faut faire, et qui vont se heurter à la réalité, et qui vont faire n'importe quoi. C'est exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui par rapport à l'inflation, par exemple. Si on était un néolibéral pur et dur, on dirait, il faut augmenter les taux d'intérêt, mais à des niveaux bien supérieurs à ce qui ont été augmentés, c'est-à-dire à 10%. Mais si on augmente, si les banques centrales commencent à mettre 10% de taux d'intérêt, c'est l'effondrement du système bancaire et financier. Donc, elles ne le font pas. Mais du coup, ça coince, parce que leur idée, c'est qu'il faut lutter contre l'inflation, il faut augmenter les taux d'intérêt. Ça, j'explique dans le bouquin, parce que c'est ce qu'on appelle la théorie monétariste. Mais en fait, si elles faisaient vraiment ça, eh bien, tout s'écoulerait. Donc, elles ne le font pas. Et donc, du coup, elles ne savent plus trop ce qu'elles font, en fait. Donc, il faut repenser les choses. Et j'en termine là-dessus. Comment reconstruire l'économie sur de nouvelles bases ? Eh bien, en fait, l'enjeu d'avenir le plus important de mon point de vue, bien sûr, c'est la transition écologique. Et cette transition écologique, eh bien, elle est incompatible avec le néolibéralisme. Et ça aussi, on commence à s'en rendre compte. Qu'est-ce que c'est, encore une fois, que le néolibéralisme ? C'est un système qui apparaît à peu près simple. C'est-à-dire, eh bien, voilà, le marché construit des prix. Et les prix, c'est quoi ? C'est les prix des marchandises. C'est le principe une marchandise, un prix. C'est très utile, ça, parce que ça permet de quantifier la valeur. Tout à l'heure, je l'ai dit, les comptes des banques, bon, on quantifie les actifs, on quantifie le passif. Quantifier la valeur, c'est un principe qui permet de rationaliser les prises de décision. Quand vous prenez une décision, vous êtes une personne qui a des responsabilités. Un chef de l'État, vous êtes un directeur d'entreprise. Vous devez être capable d'expliquer le choix que vous avez fait et l'expliquer comment vous le faites. Parce qu'en fait, quand vous êtes en situation de responsabilité, vous ne faites pas des choix pour vous, vous faites des choix pour les autres. Et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans un état de droit. Si vous faites n'importe quoi avec l'argent des autres, vous allez en prison. Donc, vous avez un... Il y a des gens qui ne sont pas convaincus. Mais ça, c'est... Vous êtes un état de droit, quand on fait n'importe quoi. OK. Alors, on ne va pas forcément en prison. Mais en tout cas, si des gens portent plainte, vous êtes un peu mal quand même. Mais en tout cas, vous pouvez être viré au minimum. En tout cas, contesté. Bon. Comment vous justifiez le fait... Bon, il faut justifier le fait que vous ne faites pas n'importe quoi avec l'argent qui vous est confié. Que ce soit de l'argent public ou privé, d'ailleurs. Parce que c'est pareil si vous êtes à la tête d'une entreprise ou même d'une association. Jean-Paul... J'espère que vous ne faites pas n'importe quoi avec l'argent de l'association. Donc, quoi qu'il se passe ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on gère l'argent ? Comment on justifie ses choix ? Ça y est, alors, ils sont un peu dissipés, là, maintenant. Comment... Il faut que j'arrête de faire des blagues. Comment est-ce qu'on gère l'argent ? On est capable... On doit être capable de rendre compte à son Assemblée Générale des Actionnaires, à ses citoyens, aux adhérents de l'association. On doit être capable de dire ben voilà, j'ai fait ce choix A parce que si j'avais fait le choix B, ça aurait coûté plus cher et ça aurait tenu moins de résultats. C'est-à-dire qu'on est obligé de quantifier la valeur des choses. Tout choix nécessite une quantification de la valeur. Tout choix, c'est un calcul coût-avantage, en quelque sorte. Combien ça me coûte ? Et comment on fait pour savoir combien coûte quelque chose ? Eh bien, on regarde les prix, on regarde les quantités, on multiplie les prix par les quantités, on regarde le coût. Et puis, pareil pour l'intérêt qu'on peut avoir. Combien ça me rapporte ? Alors, bien sûr, la quantification de combien ça rapporte, ça dépend. Mais, par exemple, si l'objectif, c'est d'arriver à telle chose, à organiser une réunion publique, bon, ben, le coût, c'est le coût de location de la salle, etc. Et puis ensuite, l'intérêt, c'est par exemple le nombre de gens qui vont être participés. Si vous prenez une salle avec 20 places, eh bien, c'est pas pareil. Et que vous avez 50 demandes, vous avez l'impression d'avoir un peu, voilà, pas utilisé l'argent comme il faut, quoi. Et donc, en fait, toute décision nécessite une quantification de la valeur. Et ça, c'est très important. Et il faut que cette quantification de la valeur, qui est déterminée par les prix, soit objectif. Parce que si vous vous dérimez à dire, ben, en fait, le prix de la salle, finalement, il n'est pas celui-là, il est celui-là. Parce que, par exemple, vous êtes l'État et vous contrôlez les prix. Eh bien, dans ce cas-là, tous vos choix, vous pourrez les justifier. Vous n'avez qu'à faire varier les prix et puis vous allez pouvoir démontrer que vous êtes rationnel quel que soit le choix que vous faites. Et ça, ça pose un problème, quand même, pour le contrôle de ce que fait l'État. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on réfléchit en dehors du cadre néolibéral, on est vite embêté par ce problème-là, qui est qu'on a besoin d'un prix objectif pour décider de quelque chose. Et le néolibéralisme est très pratique pour ça. Parce qu'on délègue à une autorité extérieure qui, en plus, n'appartient à personne, le marché. Parce que personne ne contrôle le marché, c'est le principe du marché en concurrence. Le choix, enfin, on délègue donc à cette autorité extérieure la capacité d'établir des prix. Et puis ensuite, nous, on peut rester en tant que décideurs, rationnels, en arbitrant les choix, en prenant des prix qui sont à l'extérieur. Mais si l'autorité qui décide et qui fait des choix est elle-même l'autorité qui décide des prix, alors il y a un problème. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que sortir du néolibéralisme, c'est beaucoup moins simple que ce qu'on peut croire. Parce qu'il faut sortir de tout ce schéma de représentation qu'on peut avoir. Revenons maintenant à la transition écologique. Le problème une marchandise égale un prix pose problème. Il va poser un problème fondamental. Pourquoi ? Parce que la transition écologique nécessite au moins deux choses. Premièrement, quand on va faire nos quantifications de valeur et nos choix, on ne peut pas considérer que, par exemple, ce pétrole que je vais consommer et qui va donc émettre des gaz à effet de serre, il est aussi bien utilisé lorsqu'il est utilisé à des fins d'agrément ou lorsqu'il est utilisé, par exemple, pour rénover les bâtiments. C'est-à-dire que cette même ressource, ce litre de pétrole, ce litre d'essence que je vais utiliser, il y a des fois où il contribue positivement à la transition climatique. On va rénover les bâtiments. Ou alors, il ne va pas du tout contribuer positivement, voire il peut contribuer négativement. On va construire une nouvelle autoroute. Or, du point de vue économique, un litre d'essence, ça vaut toujours le même prix, quel que soit l'usage qu'on en fait. Et ça, pour moi, c'est incompatible avec la transition écologique. Il faudrait qu'on ait des prix différents selon l'usage qu'on veut faire d'une ressource. On ne peut pas. Comment fonctionne le néolibéralisme ? Pour réussir à être raccord avec à la fois la transition écologique et le fait qu'il faut quantifier la valeur, il met la taxe carbone. C'est-à-dire qu'en fait, il va augmenter le prix de l'essence pour tous les usages. Vous passez de l'essence à 1 euro le litre à l'essence à 10 euros le litre. C'est 10 fois plus cher. Et puis, vous allez voir que grâce à ça, on va aller spontanément vers la transition écologique. Non, parce que si ça se trouve, vous ne pourrez plus rénover les bâtiments, mais vous pouvez encore construire des autoroutes. Et donc, le problème, il n'est pas du tout... Enfin, il faut sortir de ce raisonnement sur lequel une marchandise égale un prix. Mais alors, du coup, ça pose des problèmes parce que dans la quantification de la valeur, si vous avez de l'essence qui sert à faire des autoroutes ou de l'essence qui sert à rénover un bâtiment, elle n'aura pas la même valeur. Donc, vous voyez bien qu'il y a une réflexion à avoir qui est en fait considérable, y compris dans les modalités de comptabilisation, qui est que si on se met à distinguer les prix des marchandises en fonction de l'usage qu'on a à la marchandise, on ne peut plus faire de comptabilité comme on le fait aujourd'hui. Et donc, ça, c'est important, mais c'est nécessaire. Et à mon avis, c'est possible si on se donne les moyens. Il faut juste comprendre le problème. Deuxième chose, évidemment, il faut distinguer les usagers. Le problème de la taxe carbone, je l'ai dit, c'est qu'on peut passer, évidemment, très bien, on passe d'une essence à 1 euro de litre à une essence à 10 euros de litre, tout le monde payera l'essence très chère. Mais oui, mais le problème, c'est que c'est injuste socialement. Et c'est pareil, les gens qui ne peuvent plus aller à leur travail, s'ils font des travails indispensables, je ne sais pas, une infirmière qui ne peut plus se rendre à l'hôpital parce qu'elle habite loin de l'hôpital et qu'il n'y a pas de transport en commun, vous la pénalisez, vous lui dites, ou les infirmières qui vont faire du soin à domicile, par exemple, elles, elles ont besoin de se déplacer, c'est la même de leur fonction, il n'y a pas toujours des systèmes de transport qui leur permettent ça. Eux, 10 euros de litre, non, ce n'est pas possible, vous allez détruire, empêcher des gens de travailler et détruire la société en faisant ça. Donc, il faut, si on veut vraiment mettre l'essence à 10 euros de litre pour les carburants, pour la voiture, par exemple, quand on se dit la voiture, il faut la limiter, il faut être capable de distinguer celui qui va utiliser la voiture pour le travail et pour accomplir une action socialement nécessaire de ceux qui vont l'utiliser pour autre chose et qui pourront tout à fait s'en passer. Et donc, il faut aussi distinguer les usagers. Alors, ce que le néolibéralisme essaye de faire, c'est une taxe carbone d'un côté et puis l'échec énergie de l'autre. C'est ça qui fait le néolibéralisme. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas encore complètement sorti, en tout cas dans les têtes du néolibéralisme parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça ne marchera pas, en fait. Ça ne marche pas. D'ailleurs, les gens qui ont le droit au chèque énergie, alors c'est rien du tout l'échec énergie, c'est 100, 150 euros. Bon, c'est pas rien pour les gens qui le touchent mais c'est en une fois. Donc, évidemment, ça n'a pas d'effet par rapport au coût des carburants. Mais il faudrait des prix différents. Et ça, en fait, on peut le faire mais il faut juste le penser. Et il faut le penser jusqu'au bout, en quelque sorte. Bon, alors, sortir le néolibéralisme est organisé vers la transition écologique. Ça veut dire que l'État, il va falloir qu'il soit producteur et non plus distributeur de subventions. Et donc là aussi, il faut sortir de l'État néolibéral. Il faut qu'il soit producteur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il organise la distribution de l'énergie selon des modalités qui lui sont propres et qui sont nécessaires à la transition écologique. Les gens qui disent il faut supprimer le pétrole, sortir du pétrole. Vous savez, le groupe de gens qui envoient la peinture sur les tableaux Stop Oil Now. Arrêtez maintenant le pétrole. En fait, c'est absurde. Parce que je l'ai dit, si on veut organiser la transition écologique, si on veut créer des voies de chemin de fer, il va falloir qu'on utilise du pétrole. Donc le pétrole, il est encore nécessaire pour produire tout un ensemble de choses. Il faut qu'on s'en débarrasse à terme. Et pour s'en débarrasser à terme, il faut financer des investissements. Donc il faut organiser cela. Et ça veut dire que l'énergie devrait être organisée par l'État, exactement comme dans une économie de guerre où l'essence allait vers les besoins fondamentaux. Bon, c'était l'armée à l'époque, mais là, on est sur une autre logique. On veut faire la guerre au réchauffement climatique. Mais pour ça, il faut qu'on ait une discussion collective et qui se fait à l'échelle nationale, en fait, de gestion de l'énergie, de gestion des matières premières. Mais là aussi, les matières premières, il faut l'organiser et la gérer sans exploiter sous une forme néocoloniale les pays producteurs. Donc là aussi, ça demande aussi de réfléchir à l'échelle internationale sur comment on organise ces approvisionnements en matières premières. Il faut réorganiser le transport, le commerce, etc. Tout ça ne peut se faire qu'en préservant la démocratie. Et je terminerai là-dessus. C'est extrêmement important d'organiser la transition écologique et de sortir du néolibéralisme en préservant la démocratie parce que dans un système économique qui va, du coup, organiser la contrainte, c'est-à-dire on va avoir moins d'énergie, moins de... On parle de sobriété, mais ce mot, en fait, il ne veut rien dire, c'est un mot passe-partout. La sobriété, si c'est que chacun doit faire un petit effort de sobriété dans son coin, ce n'est pas ça la question. La question, c'est il va falloir organiser une réduction de notre consommation énergétique, une réduction forte collectivement. Et ça, ça ne peut se faire que dans un cadre où les gens l'acceptent. C'est-à-dire qu'il faut que les décisions de sobriété qui soient prises à l'échelle de l'État, pas à l'échelle du consommateur individuel, soient légitimes. Et la seule manière de le rendre légitime, c'est par le principe démocratique. Et c'est d'ailleurs ça que les néolibéraux ne pensent jamais. C'est-à-dire qu'ils pensent la soutenabilité sociale. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des subventions. C'est pour rendre le système du marché soutenable, pour éviter que les gens se révoltent. Ça, c'est au cœur du néolibéralisme. L'économie sociale de marché. Il faut mettre un peu de social pour que les gens ne se révoltent pas. Ceux qui ne pensent pas, c'est... J'ai envie de dire, j'ai envie d'employer un grand mot, c'est la dignité. C'est-à-dire que ce qui est au cœur des mouvements du vieil jaune, par exemple, ou des révoltes actuelles, c'est le sentiment qu'on compte pour rien. C'est le sentiment qu'on est méprisé. C'est le sentiment que ce n'est pas juste un os à ranger qu'il nous faut. C'est un droit de participer à la prise de décision. Et ça, ça veut dire réorganiser la démocratie en quelque sorte. Et cette capacité de réorganiser la démocratie, c'est ça qui va rendre légitime, plus légitime que le marché, le prix qui va être mis en place. Parce que, là aussi, il faut dire une dernière chose. Ce qui fait la force du néolibéralisme, c'est qu'il s'appuie sur une légitimité forte, le marché. Parce que oui, le prix de marché a une légitimité très forte. Parce qu'il est le produit de personne. Il est la conséquence de tout un ensemble de décision. Et c'est... Quand les gens disent « Ah ben voilà, c'est la loi de l'offre et la demande ». Quand j'arrive avec mes économies première année, qui n'ont jamais fait d'économie, la seule chose qu'ils savent de l'économie, c'est la loi de l'offre et la demande. Et cette loi de l'offre et la demande qui a un côté magique. C'est-à-dire que, « Ah ben regardez, les prix sont comme ça, c'est normal, c'est la loi de l'offre et la demande ». C'est légitime en quelque sorte parce qu'il y a beaucoup de demandeurs, peu d'offreurs, donc les prix montent et regardez, c'est normal, c'est... Voilà. Et donc, quand on veut casser ce mécanisme-là et le remplacer par un autre mécanisme qui veut dire « Ben voilà, maintenant le prix, ce sera celui-là ». Ce qui va entraîner d'ailleurs, parfois, qui peut entraîner des pénuries. Une gestion de la rareté est différente que par le prix de marché. Ça, c'est ce qu'a pu faire l'économie de guerre aux États-Unis. Le contrôle des prix, ça a fonctionné, mais ça a entraîné des pénuries. Ça a entraîné des tickets de rationnement. Bon, si vous voulez faire accepter ça par les gens, et donc une démocratie qui refonctionne. Et voilà. Et donc, c'est... Et alors ça, ça veut dire que les décisions doivent être prises dans un cadre légitime, également. Et là, se repose la question de la nation. Parce que l'idée selon laquelle on va tout organiser collectivement à l'échelle du monde, ça a vite posé un problème. Qui décide ? Comment s'organisent les relations internationales ? C'est rarement par la démocratie qu'elles s'organisent aujourd'hui. Et en Europe même, où on a ce même problème, une décision qui vient de l'Europe, elle apparaît très lointaine et très extérieure en quelque sorte aux gens. Donc, il faut aussi réencastrer l'économie dans la société. Ça veut dire faire en sorte que là où on débat, ça soit aussi là où on décide. Je termine sur cette idée. En Europe, on a un problème. C'est que parfois, les décisions sont prises à l'échelle européenne, alors que les débats, ils sont nationaux. Il est évident que ça ne peut pas fonctionner. en fait. Que les décisions de Bruxelles ne peuvent pas être acceptées par les gens. De la même façon, si on débat et qu'on n'a pas de pouvoir de décision, alors, j'ai envie de dire, le débat, c'est cause toujours. Donc, il faut qu'à l'endroit où les débats se créent, où la démocratie vit, il faut que ce soit là qu'on puisse prendre les décisions. et c'est ça qui, pour moi, est aujourd'hui problématique. Et c'est la raison pour laquelle l'échelle européenne n'est pas toujours pertinente. Le principe de subsidiarité européen, c'est l'idée, on va aller prendre la décision là où on est le plus efficace. Je peux vous lire tout à l'heure comment il définit sa subsidiarité en Europe. C'est la question de l'échelon efficace. Mais l'échelon efficace, c'est juste du point de vue économique. Mais ce qui sera important dans la transition écologique, c'est que ce soit l'échelon légitime. Et parfois, l'échelon légitime, ce n'est pas l'échelon efficace. Là où les gens débattent, c'est là où il faut prendre les décisions les plus importantes. Et ça, ça veut dire que ça renforce en quelque sorte l'échelon national en tout cas pour un pays comme la France. Il y a des pays où peut-être l'échelon régionale sera plus importante. Mais en France, on voit bien que les débats se font à l'échelle nationale. Et si à l'échelle nationale, on ne peut plus décider de grand-chose, eh bien, ça va casser la légitimité derrière les prises de décision. Voilà, je vous remercie. J'ai fait un peu plus d'une heure. Applaudissements